Bonjour à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Un membre UGK Trading m'a demandé comment clôturer partiellement un ordre sur MetaTrader 4. J'ai fait des recherches sur Internet et il n'y avait rien de très clair en français. Donc, je vais vous faire une vidéo très simple. Clôturer un trade, ça sert tout simplement à mieux gérer vos risques. Par exemple, vous allez viser un Tech Profit 1, clôturer 50% de la position. Vous avez sécurisé 50% de la position. Vous mettez un stop loss qu'on appelle un break even, c'est-à-dire à zéro. Et vous allez chercher un TP2, un petit peu comme si c'était un trade gratuit. On peut appeler ça du pourboire. Donc, c'est pour ça que c'est sympa avec les CFD de clôturer partiellement une position pour sécuriser une partie des gains. Ce que je propose, c'est que je vous montre tout de suite en pratique comment on le fait avec MetaTrader 4 et avec MetaTrader 5. Allez, c'est parti. Nous voilà maintenant sur la plateforme MetaTrader 5. Je vais vous montrer comment clôturer partiellement un ordre. Par exemple, clôturer de moitié ou 65%, 75% de l'ordre. Vous allez voir, c'est super simple. Avant ça, vous ne pouvez pas prendre la taille minimum si vous souhaitez clôturer par exemple de moitié un ordre ou faire une clôture partielle tout simplement. Je m'explique. Si on suppose que vous prenez un ordre de 0,01 sur l'euro dollar, c'est la taille minimum, vous ne pourrez pas diviser tout simplement. Vous ne pourrez pas clôturer de moitié partiellement cet ordre. Si vous souhaitez pouvoir mettre en place une stratégie de clôture partielle, vous devez au minimum prendre 0,02. Donc, le minimum pour faire une clôture partielle, je le répète. Et vous allez clôturer 0,01 et il restera donc sur le marché 0,01 low. C'est vraiment juste quelque chose de très important et souvent les débutants ont tendance à l'oublier. Ici, on est donc sur le CAC 40. J'ai pris un trade dans l'après-midi. J'ai acheté ici le CAC 40 grosso modo. J'ai mon stop loss ici et j'ai mon tech profit ici. C'est super. Mon trade s'est bien déroulé. Il allait plutôt dans le bon sens. Ce que je peux faire, c'est mettre le stop loss à break even. Ça veut simplement dire que si le CAC 40 est amené à baisser, je serai clôturé non pas en perte mais à 0. Pas de gain, pas de perte. Mais voilà, je sécurise cette position et je vais pouvoir aller récupérer potentiellement mon TP qui est juste ici. Mais pour sécuriser un minimum du profit, je vais clôturer, prendre mes profits à hauteur de 50%. Pour ce faire, vous allez en bas sur la ligne du trade. Vous voyez l'heure du trade, le volume, etc. Vous faites un clic droit et là, vous allez ici dans modifier ou effacer. Vous cliquez ici et là, vous allez aller dans exécution au prix du marché. Et vous voyez ici en volume, on a 1 et on va tout simplement descendre à 0,50. On va non pas faire vente au marché ou achat au marché mais fermer. Et vous cliquez simplement sur fermer. De cette manière, vous allez voir, le profit a été divisé par 2. On a récupéré 50% du profit. On a ici notre stop à break even, c'est-à-dire qu'on ne risque rien sur ce trade. On risque simplement de gagner de l'argent ici quand on va aller attraper ce tech profit. C'est ce que j'espère. Voilà concernant MT5. Maintenant, je vous montre tout de suite sur MT4. Alors, nous voilà maintenant sur MT4. Nous sommes sur l'euro dollar. Alors, je n'ai pas pris de position, donc je vais prendre une position. Je vais prendre pourquoi pas 0,50 low. Je rentre ici à la vente sur le marché. Je vais mettre un stop loss. Par exemple ici, un tech profit ici. Je vois qu'en dessous, c'est mes gains ou plutôt mes pertes étant donné que je viens de rentrer sur le marché. Il s'agit simplement du spread. Je veux clôturer partiellement une position. De la même manière, clique droit. Ici, modifier ou annuler l'ordre. Vous allez simplement ici dans exécution marché. L'interface est légèrement différente. Et le volume, vous allez mettre par exemple, je ne sais pas moi, 0,25 si vous souhaitez clôturer la moitié. Ou 0,10 si vous souhaitez clôturer uniquement 0,10. C'est libre à vous. Et là, vous cliquez sur prix de clôture. Et simplement, vous voyez que vous avez clôturé une partie de la position. De la même manière, vous pouvez refaire un clic droit. Modifier ou annuler l'ordre. Vous voyez qu'il vous reste en volume uniquement 0,40. Vous retournez sur exécution au marché. Et vous pouvez tout simplement tout fermer. En l'occurrence, 0,40. Et là, vous n'avez plus aucun nord sur le marché. Vous allez clôturer partiellement petit à petit. Vous mettez le volume que vous voulez, le pourcentage que vous voulez en fonction de la gestion des risques. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu, mettez un like. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup à développer ce type de vidéo. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez apprendre le trading, je le rappelle, avec la formation UGK Trading. C'est ma stratégie de trading que je vous mets à disposition, clé en main. C'est gratuit. Je vous mets les informations dans la description de cette vidéo. C'était Faustin. À plus tard. Et surtout, soyez prudent sur les marchés financiers.